bonjour à tous je suis aux côtés de pierre menès en direct de santiago banabé ou alors qu'est ce qu'on peut dire de plus quand on dit barcelone réel on a tout dit en fait dans les deux plus grands clubs espagnols et deux plus grands clubs européens aussi là c'est vraiment une avant tout une question de suprématie nationale tiens parlez-nous un petit peu pierre de santiago banabé ou pas l'homme l'ancien président du real mais le stade on est en plein coeur de madrid ouais 80 mille places c'est un des plus gros d'europe plus impressionnant c'est évidemment la salle des trophées non pour nettoyer les coupes pour un moment marcelo cross il peut y avoir un danger et sur cette attaque des joueurs du real allez qui va reprendre ce ballon et vendre à kittich la passe en profondeur de la frappe de neymar il met ce but que c'est beau une frappe absolument remarquable qui termine sa course dans la lucarne un ballon qui vient se loger en pleine lucarne belle frappe puissante et en même temps précise à faire pour garder à quel début de match tony truand avec celui dès les premiers instants tony cross la prochaine fois je pense que ce sera un carton mais pour l'instant l'arbitre est clément rodriguez elle est peut-être une bonne occasion le tâche les propres et ballons toujours en jeu et le drach y teach les soirées jordi alba cette petite phase de possession ils perdent finalement le ballon on voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur l'eau adverse qu'ils prennent leur temps mais non finalement ça a été intercepté garek bale saturamos marcelo il décale pour cristiano ronaldo l'arbitre donne la touche au meringue et le barça va pouvoir repartir ils ont repris ce ballon à l'adversaire le soir aise ça de bousquet les blaugrana qui ont le ballon et c'est un centre pour lui suarez elle attaque henri à la touche à venir après ce bon tacle modric nez pas aller le barça il ya peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon il peut centrer luis suarez et le gardien qui est capte bien ce ballon ça dure à brusse de barça à la récupération la chevauchée de neymar bail avec garret bale le foot gallois a enfin trouvé un successeur à rayon dix ouais des postes un petit peu comparables mais évidemment un style de jeu très très différent bale va très vite il a une énorme frappe de balle et puis on a beau l'avoir beaucoup critiqué c'est quand même très très bien l'imposé au réel andré signa star ouais ça c'est bien joué ça peut peut-être aller au bout construise font tour des mais c'est qu'il prend sa chance la barre la barre et le ballon qui sort modric modric un bon timing défensif 1 sur ce tacle ils prennent leur temps ils posent le jeu qu'on fait le marane croce il y aurait le madrid qui s'approche du but d'un bel à la touche pourquoi pas dangereuse pour le real madrid carval est destin qui vient à récupérer ce ballon de ce qu'est il a mi temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 on a vécu une première période assez terre dans ce qui concerne le contenu la manière dans ce match on va toujours se consoler en se disant que le match reste complètement ouvert et que ça pourra pas être pire match qui reprend avec toujours cet avantage pour l'équipe du barça mais là ça j'ai roberto on s'approche de la zone de vérité il perd le ballon d'un tacle cristiano rodriguez garek bale et non pas là le ballon est perdu l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement la bouche sur le banc attention la frappe ouais il a eu gardien bonne prise de balle pas de souci et bien tacler le ballon qui n'est pour personne les mains il veut le faire sortir la défense c'est clair le soir et qui ne parviendra pas à garder ce ballon avec ce changement les intentions de l'entraîneur sont clairs et cherche à égaliser à tout prix carval alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demure à jouer ballon pour benzema sur l'aile cristiano ronaldo il acte pour le centre ouais l'intention était bonne mais c'est le défenseur qui a pris le dessus il a vu l'appel de balle attention cristiano ronaldo ça peut être dangereux on est venu l'aider ouais bonne intervention dans le couloir ballon récupéré il viendra qui teach mais si le messi qui appartient déjà à l'histoire du jeu le premier joueur de l'histoire à avoir remporté cinq ballons d'or quand même capable de faire la différence à tout le moment et surtout à tous les matchs c'est un génie madrid qui obtient un coup franc à l'entraîneur il ose en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du réal andres signé à star il reste exactement 20 minutes à jouer et peut-être un changement de possession après ce tacle ça sort en touche tu as regardé les statistiques de possession bien ce que je pensais sont très très proche sur qu'au milieu une grosse bagarre c'est pour le gardien ce ballon est sorti a bien joué la chose il va y aller et l'arrêt du gardien le ballon qui sort en corner pour le fc barcelone on a signé à star marquage trop laxiste attention ouais j'étais mauvaise langue un bien défendu et l'oréal qui est toujours mené d'un but ici dans son entre 200 tièges au bernabé ou pas le public pousse et il aimerait bien assister à l'égalisation ce co marcelo un luxe et barcelone qui récupère on dresser les stars en profondeur leonel messi allez faut encore y croire après cet arrêt où il faut que le gardien relance très vite donc toujours qu'un but de retard ouais c'est donné dans le bon tempo neymar et c'est au fond il pouvait rien faire les gardiens il n'y avait rien à faire ce ballon est allé vraiment dans la lucarne et ça fait deux buts superbe doublé pour lui le but encore mais sous un autre angle cette fois ci ça fait deux buts à zéro et domine les débats marcelo il se couvre l'oréal madrid qui s'approche du but intercepter cette place de téni cross ça j'ai roberto le tir on arrive ok plongeons superbe corner pour le barça et ce ballon qui est perdu voilà le match qui se termine ce sont les joueurs du fc barcelone qui s'impose superbe victoire qui s'explique par une excellente prestations offensives les blaugrana qui poursuivent leur marche en avant avec cette victoire très bonne prestation de cette équipe toujours aussi efficace devant une victoire méritée et non non